Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai fait quelques petites soldes. Donc c'était mercredi dernier, donc le premier jour des soldes. J'ai fait un peu de soldes, vraiment vite fait, parce que j'avais juste... Fallait que j'allais brocher chercher un petit cadeau. Donc je vous donnerai les prix et de ce que c'était parce que je ne peux pas vous les montrer par contre. Donc voilà. Donc je vais commencer, pas par les brocher, mais je vais commencer par Nocibe. J'ai été à Nocibe, j'ai pas pris grand chose. Alors dans le magasin Nocibe, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de soldes en fait. Simplement, j'ai trouvé qu'il n'y avait presque rien quoi. Même sur leur gel doucha, sur leur marque à eux, il n'y avait pas de promotion. A moins que c'est parce que c'est le premier jour où il n'y avait pas de promotion sur leur marque ou autre. Mais il n'y avait pas de promotion, franchement, dans le Nocibe où j'ai été, c'était pas terrible quoi. Donc j'essaierai d'aller... J'aimerais bien aller à Sephora avant la fin des soldes. Mais je pense que je vais y aller qu'en fin de mois ou je sais pas. Quand j'aurai... J'ai une carte cadeau qui doit arriver, donc peut-être que j'irai avec ma carte cadeau. Peut-être que j'irai, je ne sais pas encore. Donc, sachez qu'une autre vidéo soldes arrivera vraiment soldes parce que là, il n'y a que à Nocibe qui a eu des soldes et à Bossy, un peu partout. Mais bon, voilà. Pardonnez-moi, j'ai le nez qui commence à couler, bien évidemment. Bon, par contre, j'ai été déçue parce que, tout simplement, niveau testeur, parce qu'ils donnent un produit testeur à chaque fois, voire plusieurs. Et là, il n'y en avait pas. Donc, en fait, ils en faisaient, mais à la minute quoi. Donc, voilà. Donc moi, j'ai pris le One Million et encore j'ai dû l'écrire parce que la dame, elle n'avait pas écrit. Donc, ils sont quand même pas mal plein. En plus, moi, j'adore cette odeur-ci. Il est quand même pas mal plein. Après, moi, je préfère en Psy, vous savez. C'est toujours mieux, mais bon, écoutez. Donc là, il est bien plein. Il est très bien. Donc, voilà. Donc, ça, le One Million, j'adore. Pardonnez-moi, j'ai le nez qui cule. J'en ai eu pour 5,44€ en tout. Donc, j'ai pris que 2 articles. Alors, en plus, c'est bien sur le ticket de caisse. C'est que vous avez le prix de base et le prix, donc, combien il y a eu en moins sur le prix de base et à combien m'est revenu le... à combien m'est revenu le... l'article, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un lipstick, un rouge à lèvres lipstick longue tenue. Donc, de chez Nocibe. Donc, c'est vraiment de la marque Nocibe. Je trouve dommage. Pardonnez-moi, j'ai encore le nez qui coule. Waouh ! Je l'ai fait tomber. Pardonnez-moi. Donc, il y a... Par contre, il n'y avait que cette couleur-là. C'est la couleur numéro 2. J'en ai pas vu d'autre parce que à ce prix-là, j'en serais... Je serais foncée carrément parce que de base, Nocibe Lipstick Liquide Lipstick Matte numéro 2, il vaut 12,95€. J'ai eu une remise... Donc, je pense que c'était 70% parce que là, il n'y a pas marqué. Il y a juste remise moins 7,96€. Donc, il ne m'est revenu qu'à 4,99€. Voilà. Ça vaut quand même le coup de l'avoir à 5€ que de l'avoir à 12 balles. T'économises presque plus de 5€, quoi. Donc, voilà. 6, 7€. Donc, voilà pour celui-ci. Je ne vais pas vous l'ouvrir ni vous le swatcher. Tout simplement parce que, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Donc, je préfère le laisser sous blister, comme on dit. Donc, voilà. Donc, ça, je suis très contente d'avoir fait cet achat-là. Si jamais, à Nocibe, il y en a d'autres, ou si vous en avez vu d'autres par chez vous, dites-le-moi. Moi, j'ai vu que la teinte numéro 2. Donc, voilà. Moi, je fonce, hein. Voilà. Ensuite, à moins 70%, donc de 1,50€, c'est passé à 0,45€. Donc, c'est de 2 en 1 visage et yeux. Donc, c'est disque à démaquiller. Donc, j'en avais plus. J'ai vu ça à 45 centimes. J'ai foncé, clairement. Quand j'y retournerai, s'il y en a d'autres, je pense que je reprendrai. Parce que 45 centimes, en plus, il y en a... Donc, c'est des 100% coton et il y en a 70 à l'intérieur. Donc, c'est plutôt pas mal. 70 coton. On ne crache pas dessus, voilà. Moi, je ne suis pas la miss écolo à fond. Parce que ça, par exemple, je pourrais être écolo et prendre des éponges. Mais il y a des éponges qui sont... Qu'à l'air d'être bien. Mais c'est quand même assez cher, quoi. Donc, même si c'est relavable et tout, il y en a qui sont quand même assez chers. Donc, voilà. Moi, tant qu'il y a des cotons, je prendrai des cotons. Vraiment, un jour, il n'y aura plus le choix de ne pas prendre de coton. Je prendrai ce qu'il y aura, quoi. Donc, voilà. Donc, 45 centimes. Franchement, foncé, j'ai trouvé ça plutôt très bien. Donc, à Nocivé, j'ai pris que ces deux petites choses-là. Donc, voilà. Ensuite, on va aller dans le magasin. Donc, la boutique du coiffeur. Donc, tout simplement, j'ai été au Grand Carrefour. Donc, ceux qui habitent au Mans, au Carrefour Sud, il y en a un. Alors que d'habitude, je vais à celui d'Auchan. Et là, au Carrefour Sud, il y en avait un. Donc, j'étais super contente parce que j'étais par là, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, la boutique du coiffeur. Il y a juste un article que j'ai eu moins cher. Euh, voilà. Donc, je vais déjà vous montrer l'article que j'ai eu un peu fort. Pardon, pardon, pardon. Je fais du bazar. Il faut toujours que je fasse tomber quelque chose dans mes vidéos. Ça fait la troisième vidéo que je fais là, que je vous donne. Ça fait trois fois. Trois fois, je fais tomber un truc. Donc, voilà. Comment je ne suis pas très douée. Alors, donc, revenons à nos moutons. Donc, là, j'ai le Swarov. Donc, c'est celui-ci que j'avais déjà pris. C'est le shampoing anti-péliculaire en 200 ml. Alors, je l'ai repris. Il vaut une certaine somme. C'est en 200 ml. Et il vaut 13,25 euros en magasin. Mais, il est assez cher. Je vous le confirme. C'est cher. Mais, d'habitude, je ne prends que des trucs à 2, 3 balles de shampoing, machin. Sauf que celui-là, on s'est aperçu qu'il faisait très, très bien l'effet. Et on n'avait plus de pellicule. Donc, vu que là, j'avais un peu de sous. J'ai dit, hop, je fonce. J'en prends un. Surtout que c'est 200 ml. Ça dure quand même un certain temps. On n'en met pas une tonne parce que finalement, lui, il mousse très bien. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Des fois, quand je n'en mets pas, j'en mets une tonne pour que ça parte plus vite. Mais celui-ci, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Donc, voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est le BC Bonacure anti... Après, c'est marqué en anglais. Shampoing anti-péliculaire pour cuir chevelu pelliculeux. Donc, voilà. C'est très bien. Ça ne se voit pas trop mais moi, j'en ai un peu. Mon copain, il y en a aussi. Donc, voilà. Ça, c'est très bien. Donc, on a eu ça à 13,25 euros. Donc, ce magasin-là, il est très bien parce qu'on trouve tous les types de shampoings qu'on veut. Par exemple, ce shampoing-là, ce shampoing-ci, le Eden Shoulders, je l'avais eu quand j'étais au coiffeur. J'avais fait ma coupe et j'avais pris ça. Mais bon, j'en avais pour une blague pour au moins 80 balles. Donc là, vu que je n'en retrouve que le produit, donc 13 euros, moi, ça me suffit très bien pour le coup. Donc, voilà. Et ensuite, ils avaient une petite promotion sur ce petit shampoing-là. Enfin, c'est même pas un shampoing. Alors, c'est soin au carité cheveux secs sans rinçage pour cheveux secs, très secs, abîmés ou frisés. Nourris les cheveux et facilite le coiffage. Donc ça, moi, ça m'intéressait pour tout ce qui était... Déjà, soin au carité. Les cheveux secs parce que je pense avoir les cheveux secs vu que ça fait un moment que je n'ai pas été chez le coiffeur. Et nourris les cheveux et coiffent bien le truc. En fait, tout global, ça m'intéressait fortement. Donc, c'est au prix normal de... Ah, il n'y a pas le prix. J'ai eu 25% de réduction au-dessus. Ah, il n'y a même pas le prix de base. Je ne peux même pas vous donner le prix de base. Mais je pense que ça doit être pareil, 13 euros, un truc comme ça. Parce que... Il y a eu... 1, 2, 3, 4. J'ai eu une remise de 25%... Pour 100 euros, n'importe quoi. De 25% et je l'ai eu à 5,90 euros. Donc, je pense qu'il doit être à 13 euros ou 13, 15 euros même. Ce produit-là. Donc, en 200 ml. Donc, en plus, c'est un produit Made in France. C'est marqué là. Plutôt bien. Donc, 5,90. C'est coûté. Je n'ai pas craché dessus. En plus, c'est un 200 ml. Donc, je vais pouvoir bien le tester. Mon copain, s'il veut le tester, il pourra le tester aussi. Donc, là, on est paré niveau shampoing. Sachant que j'ai racheté aussi le même jour parce que j'ai fait des courses et j'étais à un carcour et il y avait des petits promous. Et... Bon, je ne l'ai pas sur moi mais je peux vous le dire. J'ai acheté deux shampoings pour ne pas être en rade. Deux... Vous vous rappelez mon shampoing à la coco que je vous avais dit. J'avais beaucoup aimé un shampoing à la coco de... Je crois que c'était le petit Marseillais à la coco. Et du coup, il y avait deux lots. Il y avait... Il y avait deux pour même pas 3 euros. Donc, j'ai foncé dessus et je les ai achetés tout simplement. Donc, comme ça, au moins, ça nous fait un bon stock de shampoings. On a 4 ou 5 là. On a 3 shampoings parce que l'autre, ce n'est pas un shampoing. C'est pour démêler les cheveux. Donc, voilà. Ensuite, je vais... R chez Yvrocher. Alors, Yvrocher dans un sac il y a deux fois. J'y étais en deux fois. Parce que vous allez voir, il y a des doubles électriques. Alors, j'ai acheté des petites cheveux. Donc, pour la personne à qui je vais offrir, je vais acheter deux petites pommades pour les pieds. Un déodorant. Ça, je ne peux pas vous montrer. Et je lui ai acheté aussi ça, le petit baume à lèvres de chez Yvrocher. Donc, ça, c'est le mien. Donc, le petit baume à lèvres comme ça, il fait une petite teinte sur les lèvres. Donc, voilà. Moi, je ne l'utilise pas forcément. Mais bon, voilà. En fait, moi, j'ai aimé beaucoup de packaging. Mais bon, après, il faut l'utiliser. Donc, voilà. Mais après, ce qui me gêne, c'est de mettre au doigt. Donc, mettez au pinceau et ça ira mieux. Donc, je lui ai pris ça. Donc, voilà. Alors, donc, pour le jour où j'étais au solde, donc, je n'avais pas pris grand-chose pour moi. Je n'ai pris que deux petits trucs. Alors, est-ce que... Alors, regardez. Il faut que je regarde déjà quel est le ticket. Le ticket, c'est le cas. C'est le ticket. Ah, voilà. C'est ce que je dois être celui-là. 11,17€. J'en ai pour 11,17€, donc, ce n'est pas excessivement cher. Donc, le baume à lèvres, il m'a coûté 1,50€. Le déo, il m'a coûté 2,50€. Le baume à lèvres, euh... Le baume à lèvres, 1,97€. D'accord. Donc, en fait, il y a un produit pour les pieds qui m'a coûté 3,25€. Ensuite, le baume pour les lèvres et joues colorées Noël, 1,97€. Ensuite, le déodorant antitranspirant, je l'ai eu à 2,50€. Donc, ça, c'est le produit que je ne peux pas vous montrer. Ensuite, une... Donc, les... Donc, les... J'ai pris un baume à lèvres aussi. J'ai dû lui prendre un baume à lèvres aussi. 1,50€. Et là, j'avais les deux gels douche à 50, moins 50%. Du coup, au lieu de... 1,95€, je les ai eu à 97 centimes. Donc, c'est tout simplement cette gamme-ci. Donc, c'est la gamme le premier flocon. Donc, c'est la gamme de Noël. Là, j'ai refait un stock parce qu'au final, je préfère cette gamme-là que la verte, en fait. Tout simplement. Au début, je me suis dit « Ah ouais, j'aime pas trop. » Et en fait, à force de l'utiliser parce que je m'en l'ai offert, etc. Finalement, j'aime bien. Donc, du coup, quand j'ai fait les soldes, j'ai eu celui-là. Ces deux-là à 95 centimes. Et l'autre, bah du coup... Donc, un autre jour, j'y avais fait. Et du coup, j'avais pris encore celui-là. Du coup. 95 aussi. Donc, du coup, là, ça m'en fait trois. J'ai un bon stock, là, pour le coup. Trois petits gels douche comme ça. En plus, c'est des 200 ml, je crois. Ouais, en plus, c'est des 200 ml. Donc, impeccable. Impeccable pour ça. Alors, donc, la première fois que j'étais chez Yves Rocher, j'y allais pour ça, en fait. Si vous voulez, j'avais encore un max de points. Et du coup, je pouvais avoir un truc gratuit. Et le truc gratuit, c'était encore ça. Parce que du coup, la première fois que j'avais un truc gratuit, c'était ça. Et la deuxième fois, du coup, que j'ai un truc gratuit, c'était ça. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas me mettre ça à chaque fois que j'aurai un truc gratuit parce que ça va me gonfler. Ça va être chiant. Sinon, voilà. Si vous voulez, moi, tomber sur les mêmes trucs. Après, ça va parce que là, j'économise 10 balles à chaque fois. Mais bon, voilà. Donc, c'est le nutrition cheveux donc masque crème deux en un. Donc, c'est à l'avocat. Voilà. Après, je ne dis rien parce qu'il est bien et tout. Il sent bon et tout. Il sent... Voilà, ça va. L'odeur, ça va. Il y a pire, mais l'odeur, ça va. Mais si je tombe toujours là-dessus, ça risque d'être en kikinant parce qu'au final, tu ne peux pas... Lui, j'ai déjà testé donc au final, tu ne peux pas tester autre chose et ce n'est pas... Enfin, moi, si tu me donnes un truc gratuit, c'est pour que je puisse tester le produit et pour savoir si je vais aimer le produit ou pas. Donc, voilà. Tout simplement, moi, j'aime bien tester le produit pour savoir si j'aime ou pas et si je vais racheter ces deux ou pas et pour vous montrer la gamme, quoi. Normal. Je ne pense pas qu'à moi, je pense aussi à vous. Donc, voilà pour ça. Donc, c'était mon dernier article à vous montrer pour aujourd'hui. Donc, j'espère que les toutes petites soldes que j'ai faites, ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je ferai certainement une autre petite vidéo solde où j'irai à Sephora. Voilà, j'espère, je vais y aller, j'espère que j'envoie encore tout ce que je veux parce que le fait c'est assez froid, je veux plein de trucs. Ils ont, ils ont, j'ai été faire un petit tour déjà hier, ce qui est, on était samedi parce que je vous en disais dimanche et j'ai été faire un petit tour rien pour regarder parce que pour le coup, là, je n'avais pas d'argent. Donc, rien pour regarder et en fait, ils ont mis des trucs en solde, ils ont mis plein de trucs en solde. Donc, voilà, donc c'est plutôt top ça qu'ils aient mis plein de choses en solde. Donc, même de leur marque à eux, ça, j'aime bien, c'est que même de leur marque à eux, ils ont mis en solde. Et moi, en général, quand je vais à Sephora, je prends souvent leur marque à eux parce que les autres marques, c'est 10 fois trop cher. Même en solde, c'est encore très cher. Donc, voilà. Et en général, quand c'est les soldes, bah, Mélanie n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc, voilà, donc, tant pis. Donc, je pense que j'irai refaire encore un tour peut-être la semaine qui arrive et peut-être en fin de mois, c'est sûr, quand j'aurai mon salaire, je vais faire un bon tour quitte à y aller tout seul et à faire 2-3 magasins toute seule et puis à bien regarder ce que je veux, etc. Ça serait plutôt... Enfin, c'est bien aussi parce que quand t'as tout mon chéri ou autre ou des copains, ouais, ouais, il faut se dépêcher, il faut se dépêcher, j'aime pas être dans les magasins, tu vois. Ça, moi, c'est le truc qui m'énerve le plus. Ouais, ça m'énerve, machin, voilà. Donc, moi, je préfère, quitte à faire les soldes toute seule et limite à mon mari toute seule, mais je m'en fiche, au moins, je suis tranquille, je fais, je regarde ce que je veux, je prends ce que j'ai envie. On n'est pas là me dire ouais, t'es sûre que t'en as besoin, le t'es sûre que t'en as besoin, c'est moi qui le dis dans ma tête, vous voyez, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas ? Parce que maintenant, je suis comme ça, maintenant, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Si j'en ai pas besoin, non, je vais pas le prendre, tu vois. Donc, voilà. Voilà, voilà. J'espère que ce petit haul solde vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et surtout à me mettre des petits commentaires parce que comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !